La disparition de l'INA, l'appel à l'aide du suspect en pleurs dévoilé. On vous raconte. Presque un an après la disparition de l'INA dans le Barin, l'enquête continue de soulever de nombreuses questions. Ce jeudi 19 septembre 2024, le procureur de la République de Strasbourg a tenu une conférence de presse pour faire le point sur l'avancée des investigations. Les enquêteurs ont identifié Samuel G. comme suspect, mais celui-ci s'est suicidé le 10 juillet dernier. De nombreux mystères persistent, notamment sur l'emplacement du corps de l'adolescente. Une nouvelle information rapportée par l'Est républicain, révèle que Samuel G. aurait passé un appel troublant aux enquêteurs avant sa mort. En juin 2024, après avoir été interrogé par les gendarmes au sujet d'une voiture volée retrouvée en Allemagne, il aurait appelé en pleurs pour dire « venez me chercher ». Les raisons derrière ce geste restent floues. Peut-être ne parvenait-il plus à mener une existence normale après avoir commis l'effet dont il est aujourd'hui soupçonné. L'enlèvement de l'INA, se demande la presse. Des proches de Samuel G. décrivent un changement inquiétant dans son comportement au cours des derniers mois. Selon eux, il avait le visage plus fermé et semblait tourmenté. D'autres témoignages font état de comportement étrange. Un gérant de bar a remarqué que Samuel G. se comportait de manière pressante avec certaines femmes, au point de devoir l'expulser du lieu. Ce changement radical dans sa conduite et son comportement isolé ont laissé son entourage dans l'incertitude, et ses proches affirment qu'il a disparu soudainement sans donner de nouvelles.